... Après c'est à l'hôpital, j'ai fait du coma, j'ai eu quatre côtes de cassé, cône vertébrale de toucher, le poignet de cassé. Je me suis réveillé trois semaines après mon accident dans l'hôpital en réa avec un tubé. J'ai le souvenir de mes grands-parents de m'avoir dit « pourquoi lui, pourquoi pas nous ? » Parce que lui, il a toute sa jeunesse devant lui, pourquoi pas nous ? C'est le souci, c'est vraiment de se déplacer ou d'aller à quelque part. Conscient, vu et non, on est jeune, on est entre guillemets con, excusez-moi mais c'est ça. Une fois que je suis en fauteuil, on voit beaucoup les soucis qu'on a par la suite, l'handicap visible, c'est-à-dire je suis en fauteuil, les handicaps invisibles, c'est tout ce qui est continent, ainsi de suite. Ça, on ne peut plus y gérer. Quand on est jeune, on est inconscient, on ne sait pas ce qu'on fait, ainsi de suite. Ça, j'aimerais bien en parler à beaucoup de personnes. C'est des choses qu'on ne sait pas. On voit une personne en fauteuil, elle en fauteuil. Mais on ne sait pas tous les soucis qu'il y a derrière. Je veux dire, je n'ai pas de la chance, c'est la vie. J'ai eu mon accident, je n'ai plus les jambes, mais la vie, elle avance devant moi. Il y a des gens qui ne sont plus là, comme je te dis, pour voir la vie. Ils ne sont plus là pour faire des enfants, ils ne sont plus là pour voir vieillir leurs parents. C'est les parents qui ont vu mourir son enfant. La vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est de voir ses parents mourir, entre autres. C'est la vie, le cours de la vie, c'est ça. Moto plus scooter, c'est à peine 2% du trafic. Pourtant, c'est 44% des accidents graves. Nous avons été victimes d'un accident d'arbre. Mes deux amis et moi. Nous voulions aller en discothèque. Mais bon, voilà. C'était un chauffeur qui nous est rentré dedans, avec 3 grammes d'alcool dans le sang, et 3 jours à 1 qu'il avait fumé. Il s'est suicidé. Après, un an après, je crois. Dites-moi, comment est-ce que je pourrais faire, s'il vous plaît, pour oublier ce moment atroce. Avant, j'avais toujours plein, plein, plein d'amis autour de moi. Là, je n'en ai plus un seul, maintenant. Comment ça se fait que le gars, là, qu'il nous a renversé, là, et bien, comment est-ce que c'était qu'il avait bu ? Pourquoi est-ce qu'il a repris le volant ? Dites-moi, pourquoi est-ce que je suis le seul survivant ? Je ne sais pas, c'est mon... En fait, mes deux amis, eux, sont tombés, ils m'amènent plus loin du choc sur la route. S'il vous plaît, promettez-moi, et jurez-moi, vous n'allez pas boire, et prendre une voiture. Vous avez vu ce que ça donne après ? L'alcool est en cause dans un tiers des accidents mortels. De faire comprendre que la vie, elle ne tient qu'à un fil. Quand notre vie est bouleversée, elle bouleverse tout le monde. Franchement, avec le recul, et mon fils a très bien réagi par rapport à ça, maintenant, quand il conduit et qu'il est fatigué, c'est qu'il est fatigué, il ne pousse pas le bouchon trop loin. On n'est pas des surhumains, et ça n'arrive pas qu'aux autres. que le sommeil est là. Il vaut mieux perdre deux heures de sa vie à dormir plutôt que de gâcher sa vie. Même si, en soi, le handicap n'est pas une fatalité, ça reste quand même un handicap où on perd ses jambes, où on perd beaucoup de choses. Donc, il vaut mieux perdre deux heures de sa vie à dormir. Vous êtes fatigué, mais posez-vous. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de vital. On loupe un rendez-vous, même si c'est un rendez-vous professionnel. Eh bien, tant pis, on le loupe. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la santé et la vie, quoi ? Au-delà des jambes, ce que les gens ne voient pas et qui est dur, c'est le handicap invisible. C'est le pipi, le caca, les escarres, plus que la perte des jambes. Tout le monde n'a pas forcément ma force de caractère. Et je peux vous garantir qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal à sortir d'un accident comme ça. Un accident, ça vous verse dans plein de choses. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, de famille, dans votre sexualité, dans une multitude de choses. Un accident mortel sur trois, sur l'autoroute, est dû à l'endormissement. En 2017, sur les routes de France, il y a eu 61 570 accidents. Pour les années à venir, pourquoi on ne changerait pas ces chiffres ? Sous-titrage ST' 501 J'ai fait trois semaines de coma. Un pied, une jambe, un bras cassé et un gros hématome au cerveau. J'ai frôlé la mort. Après, ce qui m'énerve au jour d'aujourd'hui, c'est les gens qui le font et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent avoir ou pas. On va souvent dans le truc tête baissée et une fois que c'est arrivé, trop tard. Le téléphone, ça sauve la vie et ça peut en enlever aussi. C'est une addiction. Dans le temps, nos parents n'avaient pas de téléphone. Ils se débrouillaient bien sans. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire sans et jusqu'au jour où je ne serai jamais guéri. L'accident, ça fait huit ans. Je vous parlais tout à l'heure que je vais me faire opérer d'ici une quinzaine de jours. Je ne sais pas si ça sera fini un jour. Bon, pour être revenu à peu près comme aujourd'hui, ça a mis 3-4 ans quand même. J'estime que ça peut servir à des gens comme vous. Plus tard, vous ne le ferez peut-être pas. Parce qu'on sait qu'on est normal au départ quand on téléphone, machin. Et du jour au lendemain, tout peut changer. Le jour de mon accident, j'ai utilisé le portable pour écrire à ma copine de l'époque qui, après le coma, que je ne l'ai pas reconnu. Donc, ça a fini comme ça. Il y a 10 ans en arrière, ça sonnait, je répondais. Ça ne vaut pas le coup de mourir pour un téléphone. Maintenant, c'est un peu tard pour me le dire. Consulter son téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. J'ai fait comme 3 mois et demi de coma. Ça fait long, 3 mois et demi. Mon bras gauche, il ne fonctionne plus. Puis là, moi, j'ai ma jambe gauche. Je n'ai plus la sensation de faire. En fait, je pense que je pourrais mourir de face sans me rendre compte. Je suis très, très reconnaissant envers Diviou. Parce qu'ils ont participé pour beaucoup à ma renaissance. En fait, je suis mort en 2010, je suis légitisé en 2011. Ils m'ont tout repris. Mais tout, tout, tout. Est-ce que t'habiller avec un bras, ce n'est pas simple ? Ben, refaire déjà ce que je faisais, je ne ferais plus, c'est sûr. Je faisais du ski, je n'en ferais plus jamais. Par exemple, aller faire mes courses, je ne peux plus tout se lire. Ben, en fait, je n'aurais peut-être pas dû le prendre, quoi. La route ? Mais bon, vu que j'ai vu que j'étais, j'étais quand même très professionnel. j'allais quand même, quoi. Et donc, je n'ai pas travaillé depuis. Mais moi, en moi, j'ai énormément de tristesse, quoi. Au fond de mon trou, je me sens seul. Seul. Avec tout soutien que je peux avoir, je me sens seul. En fait, je me demande parce que je suis encore sur ce téléphone, quoi. Ben, je ne suis encore pas assez petit. Parce que maintenant, c'est très très dur. Faire attention, toujours être prudent sur la route. 5 heures de sommeil, au moins, la veille d'un départ, multiplie par 3, le risque d'accident. Comme 80% des traumas crâniens, c'est jeunes hommes entre 20 et 25 ans, alcoolisés, accident de voiture. Et je n'en suis pas fier. Ben, quand on a 23 ans, on est jeunes et cons, et on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, non, je n'avais pas conscience que ça pouvait arriver. C'est trop tard, il n'y a pas la fonction replay. Je ne sens plus les odeurs, j'ai le goût qui est fortement atténué, j'ai un champ de visuels rétrécis, je suis sourd à moitié. Après, c'est tout ce qui est cognitif qui est touché. Quand on a un quart du cerveau qui est mort, ben, on fait avec. Le handicap, il ne peut pas s'oublier, il est inhérent. Dans toutes les activités, il m'emmerde. J'ai 80% de handicap, j'ai un quart du cerveau qui est mort. Moi, le fait d'être handicapé, j'ai accepté 10 ans après. Parce qu'il y a du déni là-dedans. On ne veut pas, on est toujours comme avant. Ben, dès que je peux, je parle à des jeunes que je vois en train de picoler qui vont prendre la bagnole et je leur dis que je l'ai fait avant eux et puis que c'est dangereux. Ils sont dans leur moment à eux. Et mes paroles de vieux schnock, c'est comme moi à leur âge. Ça n'arrive qu'aux autres. S'il y a une personne sur 10 000 qui regarde le clip, et qui évite de se foutre sa vie en l'air, c'est déjà ça. Si on peut éviter aux autres les coloris qu'on a fait nous, c'est pas mal. 25% des conducteurs de 18 à 35 ans impliqués dans un accident mortel avaient trop but. En 2017, sur les routes de France, il y a eu 61 570 accidents. Pour les années à venir, pourquoi on ne changerait pas ces chiffres ? sur les autres. Sous-titrage ST' 501 510 L'accident, vraiment tout bête, moto contre moto. Je rentrais chez moi, une petite balade, tranquille, et en face, une autre moto qui ne rentrait pas tranquille, qui faisait une course avec un de ses copains, deux motos donc, qui a loupé son virage et qui m'a tapé de plein fouet. Oui, j'ai toujours eu conscience des dangers, la moto, parce qu'on n'a aucune protection, on n'a du tout, mais malheureusement, on ne peut pas prévoir ce qui arrive en face. Ça, c'est toujours imprévisible. De prendre des médicaments, il y a déjà une contrainte. Vous alliez n'importe où en vacances, vous alliez sur un bateau, vous allez à la mer, on va savoir, il faut toujours avoir vos médicaments avec vous, matin, midi et soir. Et puis, il y a les effets secondaires, c'est pas simple. C'est des petites choses auxquelles on ne pense pas beaucoup, mais qui ont quand même un impact sur la vie de tous les jours. Je penserais toujours à cette personne qui m'a esquinté, on nous pense au virage chaque jour. Le matin, quand je me lève, je vais aller boiter pour aller à la salle de douche. Je pourrais m'asseoir sur un siège conçu à cet effet pour me doucher. La nuit, quand je vais aller aux toilettes, il faudrait que je prenne une paire de béquilles parce que je n'aurais pas le temps de m'appareiller, appareiller une prothèse, tout, c'est un quart d'heure. Donc, en nuit, à la nuit, ça ne peut pas être possible. Donc, forcément, oui, c'est pour ça que je lui penserais tous les jours. Mais voilà, alors aujourd'hui, j'y ferais plus une morale. Il y a des endroits pour remettre du gaz, s'amuser. Il y a des circuits qui sont faits pour et pas la route. Les jeunes, pareil, qui font du stunt, qui voient des vidéos, de stunts sur Facebook, sur YouTube, ces sites-là, qui s'amusent à faire ça, T-shirt, machin, je leur dirais, écoutez, attention, c'est le beau côté, vous voyez les gens. Ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, qui se retournent, qui finissent sur 200 mètres le dos sur le bitume, voilà, ça fait mal, ça va laisser des traces aussi, ça brûle. Attention, c'est hyper, hyper, hyper dangereux. Le dos, c'est grisant, c'est top, mais attention, il faut faire très attention à tout ce qui arrive en face, surtout. Différents, oui, forcément, une demi-jambe, un quart de jambe en moins, forcément, c'est un petit peu différent. Un accident comme ça, qu'on laisse un petit morceau de soi, une jambe, forcément, ça laisse des traces indélébiles. Une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances représente 31% des accidents. Bonjour, je suis là aujourd'hui pour vous présenter comment un jeune sportif de 18 ans, en moins d'une seconde, je me suis retrouvé dans un lit branché de partout. Le soir du 25 juillet 1995, alors que je revenais à pied d'une plage de la Côte d'Azur, en traversant la route, je me fis ce qu'à le renverser par une moto. Le diagnostic fut clair, grave traumatisme crânien avec profond coma. C'est à partir de ce moment que deux années de rééducation débutèrent. La kinésithérapie pour réapprendre à marcher, que ce fut difficile. Le pire souvenir, le standing bar, il s'agit d'un appareil vous obligeant à rester debout, ça peut vous paraître très simple. Mais quand tu n'as plus de muscles, c'est horrible. L'ergothérapie pour le contrôle des membres supérieurs. Je tremblais énormément, déjà du style, qui est-ce, puissance 4, insérer des morceaux de bois de différentes largeurs dans des trous de différentes largeurs me demandait d'importants efforts. Je vis aujourd'hui une vie d'handicap et de la parole, ce qui explique l'utilisation d'une synthèse vocale. Je me rends en ville, ciné, concert, bowling, resto, bistro, différents magasins. Je soutiendrai l'an prochain un doctorat de sociologie ayant pour thème l'intégration des personnes en difficulté d'élocution, une vie heureuse et bien remplie. Cependant, j'aurais préféré rester valide. Donc c'est vrai, je l'ai été comme vous, quand on est jeune on est un peu foufou. Et quand on devient handicapé, on se dit dans sa petite tête, ben ouais, j'ai peut-être été un peu con. Je suis quasi certain que sur la plage, on avait fumé de la bœuf. J'étais dans le coma tellement grave, que les parents, histoire de fumat ou non, ils s'en foutent. Ce qu'ils craignaient le plus, c'était de recevoir un coup de fil, que j'étais mort. Je veux pas passer pour le père fouetard, mais faites attention, c'est quand même con d'être en pleine forme, et de passer à être handicapé. Car c'est vrai, je vis des super moments, comme celui que je passe avec vous. Mais j'aurais peut-être préféré avoir travail, femme, enfant. Les piétons représentent environ 15% de la mortalité routière. En 2017, sur les routes de France, il y a eu 61 570 accidents. Pour les années à venir, pourquoi on ne changerait pas ces chiffres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada